Je me suis installé il y a maintenant deux ans, j'ai repris une exploitation qui fait de la production de semences, païs, carottes, chicorées, panais, et en plus une activité de production de pépinières, de la spécifique des portes greffes d'arbres fruitiers, que je vends moi-même à mes clients un peu dans toute la France et aussi en Allemagne et en Hollande. J'avoue que c'est un peu paramuselant parce que c'est vraiment une technologie qui me parle, c'est ma façon de travailler, j'ai toujours aimé tous les ordinateurs, nouvelles technologies. Automatiser, notamment via un robot cette tâche-là, ça a du sens pour l'agriculteur, ça va en plus de diminuer la pénibilité et de diminuer le temps passé à cette tâche-là, ça va lui donner du temps pour faire d'autres choses, d'autres tâches plus valorisantes et plus qualitatives. L'innovation, elle est plus que compatible avec le monde agricole. Le monde agricole, je dirais que c'est dans son ADN de suivre l'innovation, sur des outils informatiques pour gérer la ferme. L'innovation, demain, ça va être de gérer tout ça ensemble, d'avoir une interopérabilité entre ces différentes innovations. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en agriculture, l'interopérabilité, c'est la capacité des systèmes à échanger des informations. Et dans le cadre de notre projet avec Naio Technologies, notre objectif, c'est de pouvoir échanger de façon fluide les données qui proviennent du robot, et donc des interventions de binage sur le terrain, et de remonter ces informations-là dans l'outil équilibre, afin de permettre à l'agriculteur de visualiser les interventions de binage et éventuellement les problèmes qui sont liés au robot qui peuvent arriver pendant le binage. Quand je me suis installé, je cherchais un logiciel de gestion tout en un, qui n'existait absolument pas sur le marché, et que l'équilibre mettait en place. C'est vraiment ce que j'avais besoin pour mon exploitation. Et rien que pour ça, j'étais vraiment prêt à les accompagner, à tester, parce qu'il y a un gain énorme à avoir, tout sur la même interface et au même endroit. Pour moi, l'interconnectivité est très importante, pour avoir toutes les données de tous ces objets, pouvoir les corréler entre elles, et prendre la bonne décision au bon moment. De pouvoir mesurer d'une année sur l'autre, la différence de productivité entre une culture de prunier sauvage, qui s'appelle le mirobolant, sans avoir passé ose, et l'année d'après, en ayant passé le robot. L'innovation, demain, ça va être de gérer tout ça ensemble, d'avoir une interopérabilité entre ces différentes innovations, pour que l'agriculteur ait toutes les infos pour prendre la bonne décision, et derrière, avoir une tâche qui soit effectuée, et que sa vie soit aussi simplifiée, avec des bons résultats économiques. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –